Sur une altitude de 690 mètres, le Mont-Desquais, l'un des plus hauts sommets du parc animalier de la vallée de l'Ancelé, a ouvert officiellement ses portes. Plusieurs personnalités politiques, corps diplomatiques, élus du peuple, artistes, journalistes, chefs d'entreprise et autres invités se sont joint à Marie-Olive Lembekebilla pour célébrer cet événement. Un projet qui a pris corps grâce à la vision de son initiateur Joseph Kabila Kabangé, passionné du Congo, ancien président de la République démocratique du Congo. Après avoir rendu grâce à Dieu pour son cheminement avec eux dans la concrétisation de leurs idées, Marie-Olive Lembekebilla, présidente de l'Asbel Initiative Plus, a par une dévinette conscientisé les Congolais à aimer et protéger leurs si beaux et grands pays. Selon elle, en suivant les traces de Joseph Kabila Kabangé dans l'élan de la démocratie qu'il a imprimée par l'alternance pacifique et civilisée offrant au Congo démocratique des institutions bien établies. Puisque nous avons les fils aînés, notre guide, qu'on les veuille ou pas, ce sont les actes posés, ce sont les œuvres réalisées derrière sa vision qui permettent à ce que cet équilibre que nous connaissons aujourd'hui à travers ce bébé qui est né, ce premier de la famille de l'alternance pacifique et le passage de pouvoir civilisé entre un président sortant et un président entrant nous permet de vivre un équilibre aujourd'hui qui constitue le bébé, le fils aîné, comme je disais, de la démocratie qui va nous permettre d'évoluer et de faire avancer le développement de notre si cher et beau pays. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique au Tristar, avion-restaurant gastronomique par Marie-Olive Lembé Kabila. Les hôtes du couple Kabila ont eu la primeur de visiter cet avion bien aménagé et qui va offrir à ses nombreux touristes d'aimer diversifier. En plus du Tristar, il y a le Boeing 737 Lodge Bar qui contient quatre salons destinés entre autres au Réunion et le 727 avion discothèque. Ici, les fêtes et autres ambiances seront proposées aux clients et pour lier l'utile à l'agréable, des buffets à chaque terrasse ont été ouverts aux convives pour marquer d'un cachet spécial le 9 juillet. date inoubliable dans les annales du parc animalier de la vallée de l'Ancelet.